Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Diasporama. Alors ce soir, je vous propose de découvrir les trajectoires de nos invités, à savoir leur implication dans le développement durable ici en Algérie, mais aussi dans leur implication dans le mouvement que connaît aujourd'hui l'Algérie à travers ces événements, notamment le soulèvement populaire pacifique contre le système actuel. Nous parlerons aussi de l'éducation et aussi le mode de gouvernance de l'éducation dans notre pays et ceci à travers leurs différentes expériences. Et pour en parler, nous recevons ce soir Leïla Benyoussef. Bonsoir. Bonsoir. Alors Leïla Benyoussef, vous êtes la directrice et la fondatrice de la start-up Kidi Sorti. Alors on reviendra sur ce jeu de mots que vous avez choisi pour votre entreprise. Parmi nous également Najib Achour qui lui, il est enseignant à Paris, historien aussi. Bonsoir. Bonsoir. Parmi nous également aussi un autre représentant du mouvement associatif, un militant aussi dans le mouvement associatif, à savoir Samir Bala. Bonsoir. Nassim Bala, bonsoir. Nassim Bala, Nassim, pardon. Alors bonsoir, bienvenue à vous trois. Alors Najib Achour, je vais commencer par vous. Alors vous, vous avez quand même une particularité parce que vous êtes né en France. Vous avez fait tout votre parcours en France. Vous êtes un petit peu l'enfant de l'école française et pourtant ça ne vous a jamais éloigné de votre identité algérienne. Vous avez beaucoup investi dans l'histoire parce que vous êtes vous-même historien dans vos recherches. Alors quel rapport entretenez-vous aujourd'hui particulièrement dans le côté historique avec l'Algérie ? Tout d'abord, j'ai été l'auteur d'une thèse sur l'association des Rulémas et dans le département de Constantine, à savoir de 1940 à 1954. Je me suis intéressé à la vie, la seconde vie de l'association des Rulémas qui, depuis la mort du Chirib Benbadis jusqu'au début de la Révolution. Et en fait, le goût pour l'histoire de l'Algérie, de mon pays, m'est venu tout d'abord de ma mère. Parce qu'en fait, elle a été scolarisée, c'est la première génération qui a été scolarisée après l'indépendance. Et donc, elle nous a inculqué l'amour de la patrie, l'amour de l'Algérie. Quand on partait en Algérie l'été, on partait découvrir des endroits historiques dans la ville de Constantine. Et aussi mon père, parce que mon père, comme elle a vécu la Révolution, donc il nous parlait de la Révolution, c'était des discussions de façon, je dirais, quasiment quotidienne au sujet de l'histoire de l'Algérie. Et donc, ce qui fait que ça nourrit mon attachement et mon intérêt pour l'histoire de mon pays. Alors, on a dit Bachour, vous avez quand même une particularité assez attachante, c'est que vous ne parliez pas à l'arabe auparavant. Non, du tout. Et donc, grâce à vos recherches, vous avez appris à parler à l'arabe. Tout à fait, oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cette expérience que vous avez vécue. En fait, l'arabe, je l'ai appris lors de mes différents séjours en Algérie. Et ensuite, j'ai, dans le cadre de mon doctorat, mais aussi de mes travaux universitaires précédents, il a fallu que je me mette à l'arabe littéral. C'est une condition sine qua non pour lire le texte, lire dans le texte la production de l'association des ulama. Donc, j'ai dû me mettre à l'arabe littéral. Et ensuite, après la soutenance de ma thèse, il y avait un partenariat entre mon université et une université au Maghreb. Donc, je me suis rendu dans un pays au Maghreb où j'ai pu apprendre, où j'ai pu approfondir mon apprentissage de la langue arabe. Alors, justement, on va revenir un petit peu à votre profil ou votre casquette d'historien. Alors, on sait très bien que la diaspora, à travers l'histoire, a beaucoup apporté pour son pays d'origine. Et là, nous vivons en Algérie un magnifique mouvement, c'est un soulèvement populaire, mais il reste quand même magnifique de part son cachet pacifique. Et bien entendu, la diaspora a aussi dit son mot dans ces événements. Alors, justement, quelle lecture en tant qu'historien faites-vous de la réponse de la diaspora et aussi, j'ai envie de dire, de l'apport que la diaspora apporte aussi à ce soulèvement populaire que nous vivons aujourd'hui en Algérie ? – Il faut savoir qu'il y a toujours eu une interactivité, une interaction entre l'Algérie et son immigration. Il faut savoir que, par exemple, l'étoile nord-africaine de Mesali El-Hajj est née dans l'immigration, que suite à cette dissolution, le PPA est né aussi dans l'immigration, dans les bidons-villes donantaires. L'association des Ulema a envoyé différents cadres pour, comme disait le shirip Enbadis, pour inculquer et insuffler l'amour de l'islam et de la langue arabe au sein de l'immigration. Donc, l'association des Ulema a envoyé notamment le shirifoudi Lourtilani en France. Et donc, ensuite, vous savez très bien ce qu'il y a eu durant la Révolution, la Fédération de France, la structuration des réseaux FLN au sein de l'immigration. Et donc, aujourd'hui, pour ce qui concerne l'actualité algérienne, tous les dimanches, il y a des rassemblements à la Place de la République, dans une ambiance, on va dire, assez festive, de bonne humeur. Et ce qu'on peut remarquer aussi dans les différentes manifestations qui ont lieu aussi bien en France qu'en Algérie, c'est un certain attachement à l'histoire. C'est-à-dire, on a vu, dans quelques villes d'Algérie, exhiber le portrait de M. El-Hajj. On a vu des images, des portraits de shirip Enbadis, Bashir al-Brahimi, ainsi que des portraits de femmes martyrs durant la Révolution, dont Malika Gaïd. – Les femmes et les hommes martyrs aussi. – Exactement, les hommes martyrs, mais aussi les femmes, parce qu'il faut oublier les femmes. Donc Malika Gaïd et Hassibab Benboaïd. – Effectivement. – Donc ça veut dire qu'il y a un attachement profond à l'histoire de l'Algérie, qu'en fait, c'est cette histoire-là qui peut nous permettre, en fait, de renaître, de faire de bonnes choses, de grandes choses pour l'Algérie. – Voilà, et puis de reprendre aussi le relais de la Révolution. – Exactement. – Le relais de se battre, en fait, contre, pour bâtir un pays digne. – Exactement. – Voilà. Alors, Samir Bala, vous aussi, vous êtes militant, vous êtes dans le mouvement associatif, et comme tout jeune, j'imagine que vous avez aussi votre rapport et vous avez aussi votre soutien au mouvement que l'Algérie vit en ce moment. Alors comment vous, autant que jeune, autant que militant associatif, comment vous vivez ces événements-là et quel est votre rapport, justement, à ces événements ? – Au fait, déjà, je pense personnellement que le mouvement associatif ou que la société civile en général se doit de jouer un rôle dans ce type d'échéances qui sont historiques en soi. Donc avec un groupe de personnes qui sont aussi issues du mouvement associatif, on essaye de monter quelques petites initiatives pour contribuer à notre échelle au mouvement actuel. Donc on a créé un petit rassemblement qui est informel, qui n'est pas une association. – Qui n'a pas d'agréments particuliers. – Non, 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 c'est juste un rassemblement de personnes qui ont déjà travaillé dans le passé dans le milieu associatif, qui ont appris des choses dans le monde de la société civile parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend la gestion de projets, on apprend comment gérer une équipe, on apprend comment gérer des financements, on apprend comment gérer un plan à long terme, etc. comme on montait des activités aussi. Donc on a essayé de regrouper un petit peu toutes ces expériences. Donc beaucoup de ces membres sont aussi de la diaspora, donc en parlant de diaspora, beaucoup des membres de ce collectif vivent en France, aux États-Unis, en Chine, etc. Donc on essaye d'apporter notre expérience pour monter des petites initiatives, des débats publics, on a fait une petite initiative aussi à Constantine, on a demandé aux citoyens qui passaient par le centre culturel al-Khalifa d'écrire des revendications sur des post-it et de les accrocher au mur. On essaye de tourner des petites vidéos avec des passants, avec des citoyens pour leur demander un petit peu comment ils voient le développement de la situation, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur pays. Donc ce rassemblement-là est un rassemblement informel et on encourage toute personne qui peut le faire de créer des initiatives pareilles, soit rejoindre des initiatives qui existent ou créer des initiatives au niveau des quartiers. Donc le monde associatif nous a appris qu'on pouvait nous-mêmes faire des choses, sans attendre que les choses viennent d'en haut, ou viennent du gouvernement, ou viennent d'institutions, et que la société civile ou les associations en elles-mêmes constituent une force, constituent un réceptacle de force, un contre-pouvoir qu'il faut encourager, qu'il faut enrichir. Donc voilà ce qu'on fait en quelques mots. – Alors Laïla Bénioucef, vous aussi, vous êtes issue de l'immigration parce que vous avez fait quelques années en France pour faire vos études. Alors avant de parler de votre parcours, je voudrais aussi vous faire réagir par rapport à ce magnifique mouvement de la jeunesse algérienne aujourd'hui pour revendiquer un changement de système, pour revendiquer une autre phase en fait contre l'Algérie. Alors que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment ? – Alors c'est génial ce qui se passe en ce moment parce que c'est l'expression d'un peuple, donc c'est tout un peuple qui s'exprime. Aujourd'hui nous avons vu de belles images où nous voyons des familles défiler en toute sécurité et en toute joie surtout. Donc ce qui ne peut que redonner cet attachement justement qui existe, nous sommes tous nationalistes quelque part, particulièrement je pense quand nous sommes à l'étranger. Nous les Algériens, nous sommes assez connus pour sortir le drapeau assez rapidement et être fiers de ça. – Voilà, vous vous faites rappeler un petit peu Gade Mallet, le jour où il a dit quel est le drapeau qui sort le plus rapidement, c'était ça ? – Oui. – Après la réponse c'est que c'était le drapeau algérien qui était sorti dans les gradins carrément. – Même dans un match classico, on voit le drapeau algérien qui n'a rien à voir dans l'événement justement. Et puis ce qui est important aussi c'est que justement grâce à des mouvements associatifs, ça permet, pourquoi rentrer dans un mouvement associatif ? – Ça permet justement de créer une certaine force et de canaliser un peu les énergies. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur le terrain. Et puis aussi d'utiliser ça justement pour l'éducation. Aujourd'hui nous avons vu des jeunes prendre des initiatives de nettoyage après la manifestation pour montrer que nous sommes un peuple exemplaire. ça crée, en parallèle nous avons eu le jeune qui a lancé l'opération de propreté hashtag avant-après qui vient du Sud d'ailleurs. Et ça on voit justement que tout ce mouvement-là qui vient d'une problématique politique… – Au fait c'est un mouvement qui a de suite contaminé aussi la diaspora qui se trouve en France. – Justement. – Parce que justement après les manifestations qui se passent dans la place de la liberté très vite, donc juste après les jeunes aussi… – Tout à fait, c'est ça qui est génial aujourd'hui. Donc il y a toute une mobilisation internationale pour un pays et il y a une solidarité qui a été créée, qui existait depuis toujours, sauf que nous l'avions perdue. Nous ne voyons plus ça. Mis à part, je pense que les derniers événements c'était peut-être quand l'Algérie gagnait la Coupe d'Afrique ou les matchs où on sortait de défilé. On avait cette ambiance-là très joviale. – Justement là nous sommes en train de découvrir quelques images des jeunes qui se mobilisent pour le nettoyage pendant déjà. – Tout à fait. – Là c'est vraiment pendant. Parce que les jeunes n'attendent pas forcément que les manifestations se terminent, mais ils font ça au fur et à mesure, donc pour gagner un peu plus de temps aussi. Alors là on peut quand même parler d'un regain de cette fierté algérienne en fin de compte, surtout par rapport à la visibilité de l'Algérie, que l'Algérie a eu par rapport à son caractère, par rapport à ce caractère pacifique, à ce caractère écologique, aussi par rapport à ce caractère innovant, parce qu'on le voit aussi à travers les slogans qui sont… Donc à travers les slogans, c'est vraiment des touches très humoristiques et puis très expressives. – Très expressives, oui oui, très créatives, très expressives. Donc encore une fois, là on voit vraiment que l'Algérien, c'est intrinsèque chez lui, c'est-à-dire c'est inné. Donc on a cet esprit créatif, il n'y a qu'à le voir déjà, on le voyait au niveau des stades, quand ils sortaient des chants, qu'ils improvisaient, on voyait un mouvement de foule et c'est ça qui est extraordinaire. Donc aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de canaliser ces énergies-là et ce mouvement qui est extraordinaire et de continuer tout ce qui est sensibilisation pour le nettoyage des quartiers, de prendre toutes les initiatives, c'est-à-dire qui ont été proposées et ce mouvement-là, et de faire en sorte que ça devienne une continuité et une logique, que ça devienne... – C'est ce qui fait en fait la force de ce mouvement. – C'est exactement ça, donc c'est de voir encore plus grand les choses et de penser même, comme là si bien dit mon collègue, de ne pas attendre justement que le gouvernement vote une loi ou que là, la rue nous l'a montré aujourd'hui, que l'union fait la force et c'est le meilleur exemple que nous pouvons avoir aujourd'hui. – Effectivement, alors Nassim, vous voulez réagir par rapport à ça, par rapport à ce caractère innovant, pacifique, créatif. – Vous qui êtes dans le mouvement associatif, peut-être que vous encouragez ce genre d'initiative ? – Moi, pour être tout à fait honnête, ça ne m'étonne pas parce que j'ai côtoyé des jeunes Algériens les cinq ou six dernières années dans des associations, dans beaucoup de régions d'Algérie, et ça ne m'étonne vraiment pas parce que j'ai vu que cette créativité existait déjà depuis bien longtemps, ce côté pacifiste existe bien longtemps. on nous a collé une étiquette, je ne sais pas pourquoi, que les Algériens, nous sommes peut-être agressifs, on a le sang chaud, on réagit au quart de tour, etc. Mais on a vu qu'en fin de compte… – On a réagi en un quart de tour, mais pacifiquement. – Exactement, exactement, on a su montrer en fin de compte… – Pour rester dans le stéréotype, mais beaucoup plus positif que le négatif qu'on nous a collés. – Exact, au contraire, maintenant on a un nouveau stéréotype. Je suis récemment parti en Tunisie, au Maroc, et à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, que l'ambiance s'échauffe un petit peu, les gens commencent à crier en Tunisie, j'ai entendu ça, c'est le milliard, c'est le milliard. – On rappelle justement au mouvement en Algérie, parce que justement on est en train de montrer un exemple à tous les peuples de la région, il y a même des gilets jaunes qui ont repris l'exemple des manifestations en Algérie par leur caractère pacifiste, par leur caractère innovant, par leur caractère créatif. On voit des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes sortir dans la rue, être là, être calme, être jovieux, être festif, c'est extraordinaire. – Et d'ailleurs pour l'exemple, excusez-moi, c'est l'exemple de Silmiya que vous avez, qui est le nom du mouvement, donc la première, c'est qu'il y a une publicité qui est magnifique qui a été faite, que j'ai vue il y a quelques jours, je tiens à en parler, qui est Silmiya, et c'est Infotrafic Algérie qui l'a faite sur un chauffeur qui jette un papier de sa voiture. Et je trouve le slogan magnifique et la campagne magnifique, ça veut dire ne jetez pas, apprenez à ne plus jeter d'ordure. – Et puis maintenant, Silmiya, c'est devenu comme un mot de passe en fin de compte chez la société algérienne, c'est devenu très ancré, en si peu de temps, c'est devenu en fin de compte très ancré. Alors on reste un petit peu dans ce mouvement créatif des jeunes, et là je vous propose de découvrir un reportage de Soumya Zerouali qui a suivi justement un mouvement de jeunes qui se sont mobilisés pour l'embellissement du boulevard Mohamed V ici à Alger. Je vous propose donc de découvrir ce reportage et on se voit juste après. – Ils ont choisi de s'exprimer autrement. Un collectif de jeunes étudiants crée le mur de liberté, Freedom Wall, lancé il y a une semaine sur les réseaux sociaux. L'événement sous le nom Aswet El-Hurriya, Wall Art of Freedom, a pour but de mémoriser le mouvement pacifique populaire en cours. – Ce qui est bien, c'est que même hier, il y a les gens, ils ont participé, des trucs comme ça, il y a tout le monde qui encourage, tout le monde. C'est vraiment, ça m'a fait plaisir. – Il y a un mot à dire, il a des idées à dire, il a des sentiments à exprimer, il a tout ce qu'il a dans sa tête. – Ce mur se veut une œuvre collective et un lieu d'expression, de partage, de vision et de pensée pour une Algérie meilleure, où tout un chacun peut y inscrire des messages de paix et d'espoir. – Le projet d'Ana, il s'appelle Freedom Wall, c'est ça. On a lancé sur les réseaux sociaux, on s'en a sur Internet et tout. Quand il y a des gens intéressés, il y a un moment où tu fais différents messages, ça symbolise la liberté d'expression. Donc, c'est un autre outil pour exprimer notre avis, pour exprimer chacun de nous en une voix. – La terre est ma patrie, le ciel est mon espoir, je suis la liberté. Tel est le message fort inscrit sur le mur de la liberté qui a réuni grands et petits, une manière de contribuer à façonner notre belle capitale avec une touche artistique, à la lumière de l'actualité du mouvement populaire algérien. – Voilà, c'est donc un reportage de Soumaïa Zerouali. Donc, on l'a vu, c'est une très, très belle allégorie dédiée à la liberté, un véritable street art, en fin de compte. D'ailleurs, c'est dénommé, pardon, Freedom Wall. Donc, c'est le mur là où tout le monde peut s'exprimer. – Alors, justement, Najib Achour, alors vous, vous êtes historien, vous êtes beaucoup plus dans le passé, dans le présent et dans le futur, vous êtes beaucoup plus dans le passé. Mais on le dit, en fait, pour avoir un meilleur présent, un meilleur futur, il faut toujours se retourner vers le passé et apprendre, en fait, des erreurs du passé. Alors, justement, là, on dit toujours que les jeunes, c'est généralement le futur de la société. Mais aujourd'hui, on le voit bien à travers ces manifestations, à travers ces mobilisations des jeunes. On ne peut plus parler maintenant de jeunes d'avenir, mais les jeunes du présent et ni du passé, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je pense que la phrase est tout à fait juste. D'ailleurs, c'était Léchiri Benbadis qui, dans ses poèmes, ne cessait de louer la jeunesse. D'ailleurs, lui-même disait que jeunesse, tu es notre espoir et notre avenir. Parce qu'à l'époque, il fallait former une nouvelle jeunesse qui allait prendre la relève, qui allait mener le combat national pour la libération de l'Algérie. Et j'aimerais juste faire une remarque concernant les activités de mes deux collègues et camarades. À savoir le mode opératoire qui est associatif, ça a été aussi celui de l'association des ulémas. Parce que les ulémas n'ont pas utilisé la structure même du parti politique. Les ulémas n'ont pas créé de parti politique. Ils étaient structurés en association. Et ils ont créé beaucoup de… tout un tissu associatif qui émaillait tout le territoire algérien, justement pour libérer les… notamment pour mener leur travail, mais aussi pour libérer les initiatives, notamment dans le domaine de la culture, les activités théâtrales pour les enfants, pour les adultes et les cours d'alphabétisation en langue arabe. Mais aussi, on l'oublie aussi en langue française. Donc, ce que vit le peuple algérien actuellement, il l'a déjà vécu dans le passé, notamment dans les années 30, à l'époque du congrès musulman et même un peu avant. Et notamment aussi en 43-44, avec l'épisode des AML. Et ensuite, après les terribles massacres du 8 mai 45, où le peuple algérien, suite à un terrible drame, a su se relever et a utilisé le même mode opératoire qu'aujourd'hui pour agir. – Alors justement, on parlait un petit peu des activités de l'association des Oulamas. Vous, vous avez fait votre thèse « Entre tradition et réforme, l'expérience de l'association des Oulamas et des hommes » dans le département de Constantine. Mais en fait, vous l'avez dit d'ailleurs au début de l'émission, et on sait aussi que l'association des Oulamas, en fait, n'a pas travaillé que sur le territoire national, mais elle a aussi envoyé des représentants en France pour travailler avec la diaspora. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 que j'ai lancé qui est un guide de loisirs pour les enfants. Alors, en lançant cette start-up, il faut savoir que dans le terme start-up, c'est d'apporter une solution, une problématique de la société. Donc, ça peut être dans différents secteurs d'activité. Moi, la problématique que j'avais d'Esslie, là aussi, c'était un peu naturel parce que j'avais ce côté très, c'est-à-dire, expressif avec les enfants où je m'intéresse beaucoup aux enfants, c'est inné chez moi. Et puis, il y avait aussi le côté où, quand je partageais sur Facebook que je faisais sortir des enfants qui étaient mes neveux, souvent, j'avais des amis à moi qui me disaient « Mais l'endroit où on ne le connaît pas, ça se trouve où ? » Alors que c'était, par exemple, le port de Sédé, qui est très, très connu. Donc, ce n'était pas un endroit qui n'est pas censé être connu. Mais je me rendais très vite compte qu'il y a beaucoup de parents qui habitent en Algérie, qui sont venus, justement, de la diaspora et qui ont certaines idées reçues. Notamment, par exemple, par rapport au port de Sédé-Frouge, les parents me disent « Ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous ne sommes pas allés là-bas. » Donc, mis à part les années noires où tout le monde a arrêté de sortir, c'est-à-dire, alors que c'est un lieu sécurisé, c'est un lieu particulièrement agréable en dehors de la saison estivale. Donc, vous allez, moi, j'ai fait une sortie éducative pour les enfants et puis le thème, c'était de choisir son bateau. Chaque enfant choisissait les bateaux qui étaient dans le port. Il ne m'a pas fait à lui grand-chose. Ça a été fait pendant la semaine du 1er novembre. Le port est un lieu historique puisqu'il y a eu le débarquement à ce moment-là. Et puis, ça a été une sortie pédagogique et ludique pour les enfants. D'accord. Alors, si je comprends bien, à travers votre start-up, vous organisez vous-même des sorties ? Tout à fait. Alors, j'ai d'une part le guide de loisirs qui est un guide, donc c'est kidissarty.com, qui donne des idées de sorties aux parents. C'est-à-dire, vous voulez sortir un week-end ou voir un programme de cinéma ou voir ce qu'il y a comme programme de théâtre, par exemple. Vous allez sur l'application mobile ou sur le site Internet ou même sur la page Facebook qui porte le nom Kidissarty, donc le jeu de mots, justement, Kidissarty dit nous. Et puis, ça vous permet d'avoir une idée. Et souvent, ce qui est génial, c'est que moi, je suis une entreprise et je prends le développement social. C'est-à-dire que je... Vous savez, la culture, l'éducation, se fait d'abord par la culture. Donc, la culture des loisirs est très importante parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un quotidien, les parents ont un quotidien stressant. Et d'ailleurs, les enfants aussi, parce que le programme scolaire est assez chargé. Donc, le loisir, c'est... Dans toutes les sociétés dans le monde, le loisir, c'est ce qui permet un peu de créer ce moment non seulement de détente et de proximité, de discussion entre les adultes, les enfants, et puis même de profiter en dehors du parcours scolaire. Voilà. Alors, là, vous me tendez un petit peu la perche pour parler un petit peu du système éducatif, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Donc, là où vous avez fait quelques... Enfin, deux années, le système éducatif aussi ici en Algérie. Alors, justement, par rapport au système éducatif qui a de tout temps été la question ou la clé majeure de la réussite des pays, nous avons un petit peu l'exemple de la Finlande qui a adopté une stratégie d'éducation très, très particulière. Donc, pas de matière, pas d'école toute la journée, donc beaucoup d'ateliers. Alors, justement, que pensez-vous un petit peu ? Déjà, si on parle de la France, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport au système éducatif de la France, notamment dans tout ce qui est loisirs, ateliers et aussi relations avec le monde extérieur ? Une grande question. Il est rattaché aussi à l'histoire, hein ? Oui, il y a des évolutions, surtout qu'actuellement, il y a des réformes en France, dans le domaine, dans l'éducation nationale, ils sont en train de réformer. Donc, comment dire, il y a une volonté d'adapter, de s'adapter aux standards, on va dire, européens en ce qui concerne l'éducation. Et ensuite, pour la part de loisirs, je ne puis vous dire quelle est la part qui est accordée aux loisirs. Surtout que, comment dire, on s'inspire de différents pays. Par exemple, vous prenez le cas de l'Allemagne, ils ont école le matin et l'après-midi, ils ont du sport. Donc, il est vrai qu'il doit y avoir, on doit penser à mettre en adéquation l'éducation avec les besoins de l'élève. C'est-à-dire, le confiner dans un espace clos pendant, on va dire, une semaine, de 8h à 17h, c'est quelque peu difficile pour des élèves, des adolescents. Donc, il y a nécessité qu'il y ait des loisirs à l'école, il y a nécessité de, comment dire, de réactualiser le mode éducatif, que ce soit en France ou en Algérie. – Mais sinon, vous, qui êtes issu de la diaspora et vous êtes donc, vous-même, vous avez fait l'école française, vous-même, vous avez donc bénéficié du système éducatif français. Donc, par rapport, justement, à la diaspora, par rapport aux émigrés qui vivent aujourd'hui en France, comment ils s'adaptent, justement, à ce système français ? Peut-être par rapport à leur taux de réussite, aussi ? Est-ce que vous pourriez nous dire un mot par rapport à cela ? – Je dirais que c'est mi-figue, mi-raison. – Pardon ? – Je dirais que c'est mi-figue, mi-raison. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'en termes quantitatifs, le système éducatif français a permis aux enfants issus de l'immigration maghrébine, algérienne, marocaine, chenisienne, d'avoir accès à l'université, par exemple. C'est un fait qualitatif qui ne peut être nié. C'est vrai qu'actuellement, dans l'immigration, on peut voir des… Comment dire ? Ma collègue faisait référence à la médecine. Il y a beaucoup d'enfants issus d'immigration qui sont devenus médecins, de la pharmacie, qui ont pu s'élever sur le plan social. Par le biais du système éducatif, c'est un fait indéniable, parce qu'en fait, le système éducatif, dans sa finalité effective, prône un certain égalitarisme. C'est-à-dire qu'on rentre à l'école, qu'on fait table rase de ses origines, de son origine sociale et culturelle. Et on est tous des écoliers, on doit tous travailler, on doit tous réussir. – Alors justement, vous qui êtes dans la filière de l'histoire, je vois un petit peu dans votre jury, il n'y a pas que des Français qui ont pris part au jury de votre soutenance. Il y a beaucoup de jeunes, comme vous, issus de l'immigration, qui s'intéressent à l'histoire, qui proposent des thèses qui ont trait à l'identité algérienne, à l'histoire d'Algérie. – Oui, tout à fait, oui. Il y a beaucoup de jeunes issus d'immigration maghrébine et notamment algérienne, qui, par sensibilité, qui, par attachement à leur pays, se sont intéressés à l'histoire de leur pays et ont effectué des travaux universitaires en rapport avec leur histoire, en rapport avec l'histoire du mouvement national, l'histoire de l'Algérie contemporaine, et même en amont. Moi, quand j'étais doctorant, j'avais des amis issus d'immigration comme moi qui avaient des sujets en rapport avec l'Algérie. Donc, ça permet aussi de se découvrir, ou bien de se redécouvrir, de découvrir aussi une histoire qu'on ne connaît pas, parce que la période coloniale, quand on est en France, c'est pas trop, c'est quelque peu un sujet tabou. Donc, ça permet de se lier à l'histoire algérienne. – Alors, vous, vous êtes déjà enseignant ? – Oui, tout à fait. – Alors, enseignant en histoire ? – Tout à fait. – En histoire, on est lié à l'histoire. Alors, justement, dans l'enseignement, quel est l'apport ou quels sont les faits, en fait, qu'on enseigne, surtout ceux qui sont liés à l'histoire ? – L'histoire de l'Algérie, notamment. Donc, je sais qu'on étudie très peu, pour moi, ce qui est dommage, mais ce qui est problématique aussi, c'est la conquête coloniale. Donc, elle est très peu étudiée, notamment, parce que la conquête coloniale, la France a des choses à se reprocher. – Oui, il y a beaucoup de sensibilité par rapport à ça. – Exactement, donc, la conquête a été génocidaire. Je crois que c'est une thèse qui avait été faite en démographie, qui a été soutenue en France, et c'est quasiment 58% des Algériens qui disparaissent de 1830 à 1870. – De la moitié, 58%, c'est énorme. – C'est un grand chiffre. – C'est génocidaire, c'est pratiquement un Algérien sur deux qui disparaît durant la période coloniale, durant la période de la conquête. Et ensuite, la phase historique qui est abordée dans les lycées, c'est essentiellement la décolonisation. C'est-à-dire la guerre d'Algérie, pourquoi le 1er novembre ? Mais d'une façon assez neutre, il n'y a pas de… Et donc, voilà, c'est la seule période de l'histoire, la seule séquence d'histoire algérienne qui est étudiée dans les lycées. – D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de revendications par rapport à ça ? Parce que quand même, la communauté algérienne en France, elle est très importante. Il y a eu 3 millions quand même d'Algériens qui vivent en France aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de revendications justement par rapport à l'histoire, par rapport à cette période de l'histoire, notamment dans l'enseignement ? – Il y a des revendications en termes de militantisme, pour la mémoire, notamment pour ce qui concerne l'histoire même de l'immigration, notamment les événements du 17 octobre 1969. Donc chaque année, il y a des mobilisations, chaque année, il y a un rassemblement à Paris sur le quartier Saint-Michel, en mémoire des Algériens qui ont été noyés, qui ont été jetés dans la Seine. Mais elles se limitent stricto sensu à la période de la Révolution. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait tellement toute la période coloniale de 1830 à 1962, pour que les Algériens connaissent leur propre histoire, savoir que l'Algérien, c'est quasiment un survivant, c'est quasiment un rescapé. C'est quelqu'un qui s'est accroché à son identité, à son âme, qu'on a voulu lui détruire, et qui survit, et qui gagne, en fin de compte. – Et qui n'a fait qu'à se renforcer, en fin de compte. – Parce que vous-même, je le dis encore une fois, vous êtes un exemple, vous êtes né là-bas, vous avez grandi là-bas, et pourtant, vous avez orienté toutes vos études par rapport à cette identité, par rapport à ce qui a été fait, par rapport à… donc à retour à ces sources. – Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais moi, il y a une particularité de… mon cas est assez particulier. Parce qu'en fait, mon profil sociologique n'est pas celui de l'ensemble de la diaspora. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a étudié en Algérie, qui a fait son parcours et étudiant en Algérie, qui a fait l'ENA et qui normalement aurait dû avoir une carrière en Algérie, si ce n'était pas vrai avec mon père et je ne l'aurais pas suivi en France. Donc, c'est essentiellement dû à tous les nationalistes algériens dans leur mémoire rendent hommage à leur mère. Et moi, c'est surtout ma mère qui m'a inculqué l'histoire de l'Algérie, qui me parait l'histoire de l'Algérie, qui n'a cessé de nourrir ce sentiment pour l'Algérie. Donc, c'est un cas particulier. – Voilà, donc vous avez eu cette occasion, effectivement. Alors, Nassim, dans le mouvement associatif, donc j'imagine que vous travaillez beaucoup avec des jeunes, alors si on revient un petit peu au système éducatif ici en Algérie, donc il y a beaucoup de choses à dire sur le système éducatif ici, mais quel est un petit peu votre apport justement pour la sensibilisation par rapport à l'éducation des enfants, notamment par rapport aux ateliers, par rapport à la sensibilisation écologique, par exemple, ou par rapport à la sensibilisation dont d'autres questions ? – C'est une très bonne question, une grande question, comme l'a dit. Ce que j'ai appris aux États-Unis, ce qui m'a frappé dès que je suis arrivé, j'ai commencé l'université aux États-Unis, c'est la rapidité de lecture et d'analyse de texte de mes camarades étudiants. Moi, au début, dès que je suis arrivé, j'avais un petit peu de mal parce qu'on nous donnait des textes très longs, une quinzaine de pages à analyser et à écrire sous forme de rapport pour le lendemain matin. C'est-à-dire que c'était… Et ça ne les inquiétait pas. Ça ne les inquiétait pas. Quand j'ai discuté avec des camarades, ils m'ont dit que depuis… dès l'enfance, dès l'enfance au fait, les élèves ou les étudiants ou les lycéens, etc., sont habitués par leurs enseignants à lire, à analyser des textes et à se faire leur propre idée critique de ce contenu éducatif. Je pense que ce qui manque aujourd'hui dans le système éducatif algérien, c'est justement de l'autonomie pour l'élève. Moi, je me souviens, quand on était au lycée jusqu'au bac, on nous répétait toujours le mot d'apprendre, apprendre par cœur, apprendre, j'ai appris le cours, j'ai appris le texte, j'ai appris… Je connaissais même des gens qui apprenaient des problèmes mathématiques pour les réécrire sur la feuille d'examen et c'est quelque chose… – En changeant juste les chiffres, c'est tout. – Exactement, on change juste les chiffres, on apprend le processus et on le répète, on le réécrit. Je pense qu'on devrait réellement, vraiment repenser le modèle éducatif algérien en donnant plus d'autonomie créative et critique à l'élève, lui apprendre à réfléchir. Pas lui apprendre des notions, mais lui apprendre à critiquer ses notions. Parce que si l'élève n'est pas capable de dire que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, on peut lui dire n'importe quoi, il l'avale. Donc dans le cadre de mes travaux, de mon travail associatif, on s'efforce justement à donner le moins possible quand on est formateur. On essaie de recruter à chaque fois des formateurs, ou quand moi-même je donne des formations, j'essaie de donner le moins possible de moi-même, pas de moi-même, mais de compréhension, de connaissance ou d'analyse, et de laisser les personnes qui sont formées se faire leur propre opinion. – Vous ne donnez que les outils. – Exactement, on met juste le cadre méthodologique du cours, ou de la notion. J'ai enseigné aussi en anglais pendant une année, donc j'ai eu cette habitude, cette méthode américaine en quelque sorte, de laisser les étudiants faire, de laisser les personnes faire, de leur mettre le cadre, de leur dire voilà, en anglais, ou bien en cette matière, ou en histoire, il est généralement connu qu'on analyse une situation de cette manière, c'est-à-dire qu'il faut commencer par analyser le fait, ensuite les dates, etc., etc., et à eux de le faire eux-mêmes. Donc je pense que le milieu associatif m'a beaucoup aidé aussi, et aide beaucoup de personnes autour de moi, justement, à apprendre à apprendre, parce que c'est ce qu'on a perdu. Le système éducatif algérien ne nous a pas appris à apprendre. – Voilà, alors vous me disiez, c'est une grande question, ben oui, c'est une grande question de parler de l'éducation aujourd'hui, parce qu'on va quand même vers un changement de la société, le changement ne va qu'avec l'éducation, et qu'avec la prise en charge, donc correcte, en fait, dès l'enfance. Voilà, alors dans notre émission, nous avons l'habitude d'avoir une rubrique, il s'agit de Dias pour Nostal, donc c'est une rubrique nostalgique, et nous allons rendre hommage ce soir à travers cette rubrique à une grande figure emblématique du combat libérateur en terre française, il s'agit du Moudjahid et homme de théâtre Mohamed Boudia, qui est connu comme celui qui a ouvert le nouveau front en France, celui aussi qui a réussi à activer les réseaux Johnson et Curiel. Alors Mohamed Boudia a milité aussi pour la cause palestinienne, il a été assassiné en 1975 par le Mossad, et là je vous propose de découvrir cet extrait de ce documentaire, et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Moudjahid et Moudjahid et Moudjahid et Moudjahid enn'un érhabi. est-ce qu'il est l'irthab? est-ce qu'il est dit? est-ce qu'il est le fait le regard du pays? est-ce qu'il est ce qu'il a été dit? est-ce qu'il a été dit? ce qui se est qu'il a été dit? il a été dit de la regard du pays l'irthabiel il y a pas deации ni puntais ni puntais ni puntais il n'arga la mia Le problème palestinien Je peux citer dommage qu'il ait mort après l'indépendance, Manas Mahil, il était de ceux qui étaient volontaires en 1948 pour défendre la cause palestinienne. Le problème palestinien Le problème palestinien Le problème palestinien Le problème palestinien Il y avait une liste de personnes à tuer et Mohamed Boullian faisait partie ainsi que le poète et écrivain palestinien Rassane Canafani qui a été tué avec Sanias à Beyrouth. Et voilà, ça faisait écho à deux hommes de culture qui ont été assassinés comme ça. Voilà, alors justement, quelle est l'importance d'une pédagogie incluant des faits historiques liés à l'histoire d'Algérie pour une meilleure écriture du récit historique national ? Tout d'abord, ça permet de se connaître soi-même et de savoir où on va. C'est-à-dire que quand on a une mémoire pleine, qu'on assume son histoire, on n'a pas de problème à affronter l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il y a une nécessité que l'Algérien, qu'il soit ici ou bien dans la diaspora, qu'il connaisse son histoire, sa personnalité et son identité. Alors justement, toujours dans le récit national, toujours dans le récit historique, là, les éditions Zaki Bouzid ont édité dernièrement un beau livre. Puisque Zaki Bouzid, c'est une maison d'édition qui est connue à chaque fois qu'ils viennent enrichir la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque algérienne et les titres algériens par de très beaux livres sur plusieurs thématiques. Et là, donc la thématique, c'est sur Ibn Ubadis et c'est Ibn Ubadis qui est intitulé Ibn Ubadis, éveilleur des consciences. Et ça, ça revient un petit peu sur l'importance, sur cette importance pédagogique, historique aussi, de parler de l'histoire du récit national et du récit historique. Et vous avez vous-même contribué à travers des écrits, à travers des publications dans ce livre. Alors parlez-nous un petit peu de votre contribution à l'enrichissement de cette édition. – J'ai trois contributions. L'une concernant l'action éducative du shikh Ibn Ubadis. Une autre concernant la courte biographie du shikh Abd al-Rahman Shiben, que j'ai eu l'occasion de rencontrer avant qu'il n'y disparaisse. Et une dernière concernant le shikh Al-Arbitebessi, que j'avais fait publier dans le journal Le Jeune Musulman en langue française. – Alors là, vous dites Al-Arbitebessi, ça m'a de suite rappelé, parce que dernièrement, en fait, vous savez qu'il y a quelques jours, nous avons célébré Yom Al-Ilm. Et donc il y a les enfants à qui on a demandé de faire des exposés. Donc mon fils, on lui demande de faire un exposé sur Yom Al-Ilm. Et bien entendu, on ne peut pas parler de Yom Al-Ilm sans parler d'Ibn Ubadis, Mahmoud Bashir Ibrahim, Al-Arbitebessi. Et puis je dis, alors dans ses recherches, il tombe sur « al-shahid al-la-di l'ay-salah au-qabr ». Et puis, ça l'avait beaucoup ému, mais je vous laisserai peut-être parler, parce que vous êtes peut-être mieux placé pour parler de l'assassinat, donc de l'Arbitebessi jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'a eu aucune nouvelle de lui. – Exactement, donc, comment dire, il a été enlevé durant la bataille d'Alger. Et on ne sait pas ce qui est devenu sa dépouille. Elle n'a jamais été rendue, on ne sait pas. Il y a quelques temps, le président de la République française, Emmanuel Macron, avait officiellement affirmé que Maurice Oudin avait été tué par des parachutistes durant la bataille d'Alger. Mais en ce qui concerne les autres, on est sans nous, comment dire, sans information concernant le shikhar al-arbitebessi. Donc ce serait bien qu'un jour, il puisse y avoir des classifications des archives et qu'on sache ce qui lui est arrivé. Ce serait bien pour sa famille déjà. – Et pour tous les Algériens. Parce que c'est vrai que ça reste quand même une histoire assez émouvante, assez génocidaire, comme vous l'avez dit aussi, ne pas avoir comme ça d'informations par rapport à ce qui s'est passé. Alors, je reviens un petit peu à vous. Donc, quelle est un petit peu votre valeur ajoutée, on va dire, de votre expérience aux États-Unis, ici en Algérie, auprès du mouvement associatif ? – J'espère déjà que j'en ai. – Certainement. – Oui, j'espère que j'en ai. Parce que de toute façon, quand on fait des études ailleurs et qu'on revient en Algérie, c'est parce qu'on veut contribuer en quelque sorte à quelque chose ici. Donc je suis revenu, j'aurais pu partir en France ou ailleurs et ne pas revenir. Donc je suis revenu pour un objectif. Je pense que déjà, le fait d'être parti dans un pays qui est aussi loin, qui a une histoire très récente, qui a un système politique très particulier, très décentralisé, très porté sur la communauté, etc. Je pense que déjà cet état d'esprit-là, il s'est implémenté en moi de façon naturelle. C'est-à-dire voir l'importance de la communauté aux États-Unis et rapporter cette idée-là de l'importance de la communauté à notre propre histoire. Ici en Algérie, on est un peuple qui est très porté sur le développement local, sur la localité, etc. Donc je pense que déjà, à travers ça, à travers cette nouvelle mentalité, dans mon travail associatif, ça se ressent. Parce que j'essaye à tout prix, avec les associations avec lesquelles je travaille, au niveau des régions dans lesquelles je travaille, à donner plus d'autonomie, à essayer de faire en sorte que nos partenaires, que les associations ou les localités avec lesquelles on travaille ont plus d'autonomie, soient plus capables au niveau local, soient mieux équipées avec des outils qui leur permettent de développer des choses au niveau de leur localité, moins compter sur Alger. Parce qu'il faudrait déjà, dans cette nouvelle Algérie qu'on envisage, sortir de cette logique de centralisation. Et aussi, bien sûr, d'autres outils. J'ai appris le management des organisations, j'utilise ça dans le cadre de mon travail, j'ai appris l'utilisation de certains autres outils, comme peut-être le management de projets, la gestion de projets que j'utilise dans mon travail, que j'essaie de transmettre aux associations avec lesquelles je travaille, aux jeunes avec lesquels je travaille. Donc voilà, c'est mon expérience, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'ailleurs, mon expérience académique, que j'essaie de mettre dans mon travail et avec les personnes avec lesquelles je travaille. Par exemple, dans le cadre de l'initiative dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'Assemblement Pacifique Algérien, j'essaie d'adapter certaines notions très techniques, de diagramme de Gantt, gestion de projet, comment gérer des organigrammes d'équipe, comment mutualiser les ressources, comment rendre le travail plus rapide, plus performant, etc., dans une petite initiative. Donc je pense que ces grandes notions-là peuvent se retrouver aussi dans des petits projets. Et l'idée de décentraliser, d'autonomiser les personnes, de donner plus de pouvoir aux localités, aux gens au niveau local, aux petites associations, parce que les petites associations sont capables de grandes merveilles au niveau de leur région. Donc en même temps, cette mentalité peut-être décentralisée, la grande fédération américaine qui est... Aux États-Unis, par exemple, les gens, mes camarades de classe, ils m'avaient impressionné, parce qu'ils avaient une vision vraiment localisée dans leur quartier. Moi, j'écrivais des papiers sur l'Algérie, de grands sujets économiques, etc. Eux, ils écrivaient sur les dos d'âne, le trottoir qu'il faut construire, etc. Alors, Leïla, je passe à vous. Alors, justement, quelles sont vos appréciations par rapport à la réussite de la politique des start-up dans le monde, ici en Algérie ? Par rapport à la, pardon ? Par rapport à la réussite de la politique des start-up. Alors, les start-up, il faut savoir que les start-up, bon, c'est américain, déjà, l'origine. On connaît bien la Silicon Valley, on connaît l'exemple de Facebook et des réussites. Nous avons une belle réussite algérienne qui est Wetknis, qui est une start-up aussi, typiquement algérienne, que je pense que toute la diaspora connaît aujourd'hui. Donc, il faut savoir que, pareil, comme Facebook, comme ça a été des étudiants, et dans une discussion qui ont créé quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est répondre à une problématique de la société algérienne. Et puis, il faut savoir que dans l'économie, le tissu économique d'un pays, les start-up, c'est des PM. On peut comparer ça à une PME, parce qu'en Algérie, le statut, c'est le même qu'une petite entreprise, le statut légal. Nous n'avons pas un statut défini pour les start-up sur le plan légal. Donc, nous sommes des PME, des petites entreprises. Cela dit, il faut savoir que dans le tissu économique, alors la start-up, elle est connue. Pourquoi on dit start ? C'est commencer. Et up, c'est aller très vite. Donc, c'est parce qu'une start-up, c'est-à-dire, c'est une évolution qui est censée être exponentielle. Je donne comme exemple mon site Internet. J'ai commencé avec 50 visiteurs au début du mois. Je suis à 40 000 visiteurs en 6 mois. Donc, ça prouve que l'évolution est... Après, c'est du travail aussi derrière. C'est de la communication. Et puis, c'est toute une marque que nous construisons. Parce que c'est comme tout nouveau produit que nous lançons sur le marché. Alors, ce qui est important dans le tissu économique, c'est que les start-up peuvent aujourd'hui répondre vraiment en Algérie, particulièrement à des problématiques. Entre autres, l'écologie, le nettoyage. On peut faire utiliser la nouvelle technologie pour répondre à une problématique algérienne. Aujourd'hui, moi aussi, je suis dans le domaine associatif dans le secteur des start-up, justement, qui sont des start-up dans le domaine, dans l'entrepreneuriat social. Donc, je fais partie de l'association algérienne qui ne se trouve pas très loin de vos studios. D'ailleurs, nous sommes des voisins sur le boulevard. Nous sommes juste à côté. Et nous faisons des actions de proximité pour les enfants défavorisés du quartier. Donc, nous avons même un volet enfant alors qu'on parle d'un entrepreneuriat social. Aujourd'hui, avec moi, je suis dans un espace de co-working qui est magnifique, auquel j'invite mes collègues pour une visite. Et puis, en même temps, c'est aussi là que se mettent toutes les synergies parce que nous avons affaire à des jeunes qui sont... Il y en a qui sont encore étudiants, il y en a qui sont architectes et qui font même des concepts de brevets de construction touristique. Donc, nous sommes vraiment complémentaires. Nous faisons des actions, donc, comme disait mon camarade, de coaching, de formation, etc. Donc, pour le côté start-up, pour un peu encourager et sensibiliser même dans le milieu des étudiants à l'entrepreneuriat social. Moi, aujourd'hui, j'interviens pas mal pour dire que, voilà, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligés d'avoir une expérience professionnelle en amont pour vous lancer. Voilà, parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Mais avant cela, peut-être un dernier mot ? Le Dupachot ? Comme disaient les ulemas à l'époque, le baraka fait le haraka. Le baraka fait le haraka. Il faut bouger. Merci. Mes derniers mots ? On est en pleine révolution. Donc, tahiyya al-Jazair. Baila ? Qui dit évolution d'un peuple, dit éducation, et ça commence par l'enfant. Voilà. Merci beaucoup. S'en civiliser vos enfants. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, il y a eu l'édition de ce beau livre Ibn Oubadis, éveilleur des consciences, éveilleur des consciences, édité par les éditions, Zaki Bouzid, et vous-même, donc, Nadjib Arashour, vous avez eu trois contributions à ce livre. Vous êtes le Bouzid que je salue. Voilà. Merci beaucoup, donc, nous avoir suivis. Je rappelle, il était parmi nous, Nadjib Arashour, alors vous êtes enseignant à Paris. aussi Nassim Bala qui est militant dans le mouvement associatif, Leïla Ben Youssef qui est la fondatrice et la directrice de Startup qui dit sortie. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez la retrouver dans notre chaîne YouTube Canal Algérie ou vous pourriez aussi la retrouver sur notre page Facebook. D'ici là, je vous dis une excellente soirée. Je vous retrouve avec un grand plaisir dans 15 jours. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021